Mon nom est Loïc Gaume, je suis auteur-illustrateur de livres pour enfants, je suis aussi graphiste et j'interviens comme professeur dans l'école Lacambre auprès de Pascal Lemaitre dans le cours de narration visuelle et illustration. Mon dernier livre est Myth au carré qui est publié en 2020 par l'édition Thierry Manier. Myth au carré est un recueil d'une quarantaine de mythes de la mythologie grecque que j'ai résumé en quatre séquences. Chaque épisode de la mythologie grecque sont résumés en quatre séquences, en quatre cases. Tout y est dit, mais à l'extrême résumé, avec des textes très courts et des images très simples aussi, peu de couleurs. Ici, on peut lire Persée et Méduse, Danae, Le jugement de Midas, La flûte de pain. Il a fallu faire un choix sur les récits à conserver, sachant que tous les récits se rencontrent. Souvent, les personnages passent d'un récit à l'autre. Donc, c'était la grande contrainte de Myth au carré. Pour concevoir Myth au carré, je me suis donné une règle du jeu de résumer au strict minimum des récits qui sont très longs. Myth au carré fait suite à Contes au carré, pour lequel le défi était le même, mais avec des contes comme Boucles d'or, Les trois petits cochons, Petits poussets, etc. Contes au carré a été primé à Bologne en 2017. Il s'agit d'une grande foire du livre jeunesse, une foire internationale. Suite à quoi, Contes au carré a été traduit dans plusieurs langues. Ici, on a le chinois, le coréen. Il existe aussi en espagnol. Donc, mythes au carré. Pourquoi au carré ? Alors, au carré, on peut imaginer que j'extrais la racine carrée en quelque sorte des contes et des mythes. C'est aussi un clin d'œil à l'expression « faire la tête au carré », ça veut dire faire le tri, en quelque sorte, le ménage, garder l'essentiel des contes et des mythes. Le carré aussi pour la forme géométrique. J'utilise beaucoup de triangles, de ronds, d'étoiles, de formes très simples, des formes élémentaires, en fait, dans mes cases. Donc, il s'agit en effet d'une réécriture vraiment à l'essentiel. Des dessins très simples, pictogrammes, des sortes de pictogrammes où je garde l'essentiel. Les couleurs apparaissent d'une manière très ponctuelle où on a à chaque fois une ou deux couleurs par récit. Ici, on a des dalles et écarts. On a à chaque fois une petite lettrine qui reprend les titres de chaque récit, avec un petit dessin qui rappelle de quoi il s'agit. Alors ici, j'ai apporté un carnet. C'est la toute première étape avant d'écrire le livre, avant même les dessins. Et c'est une étape essentielle. C'est vraiment là où j'écris les résumés de chaque récit de la mythologie. Et donc, c'est beaucoup d'écrits. On voit ici déjà que je décompose en quatre parties, forcément. Donc, on voit ici ce que je garde et ce que je ne garde pas. Donc, je ne l'écris pas forcément. C'est beaucoup de travail, mine de rien. Chaque récit a sa couleur. Ici, on lit les chimères et pégases, les gorgones, etc. J'ai cinq carnets comme ça, qui me servent à écrire des résumés de tout ce qui va être dans le livre. Voilà. Prométhée, etc. Y compris tout ce qu'on ne garde pas pour la suite. Ici, c'est Jason, par exemple. Voilà. Ce que je vous propose, c'est tout un répertoire de personnages de la mythologie. Alors, contrairement à d'autres personnages, j'ai essayé de leur donner un air un petit peu grec, finalement, à ces personnages. Alors, ils ont des barbes, essentiellement. Atlas, sa particularité, c'est qu'il est condamné à porter le ciel toute sa vie. Ce qu'il a perdu un combat. Ce qui fait que la petite astuce pour reconnaître Atlas d'un autre dieu, de Zeus, notamment, c'est que je lui ai fait une barbe en nuage. Comme un nuage, puisqu'il doit porter le ciel. Alors, toujours dans l'idée de dessiner le moins de choses possible, parce que, comme on a vu, on n'a pas... Je dessine dans des petites cases, finalement. Je dessine que l'essentiel. Donc, je n'utilise pas... Du moins, je dessine pas tout le corps, mais ses mains, puisqu'il porte le ciel, finalement. On comprend ça en dessinant que les mains. Alors, quand Atlas, pour montrer du moins qu'Atlas a une tâche, une mission assez dure, je lui fais des... des gouttes de sueur. Parce que c'est quand même le ciel. Tout le ciel qu'il a... qu'il a apporté. C'est pas rien. Voilà. Donc, il faut s'y reprendre... Il faut souvent reprendre les dessins plusieurs fois. Ici, c'est Atlas. Si on... Et pourquoi pas Apollon ? Alors, Apollon, il a la particularité d'être... d'être le plus beau. C'est le dieu de la beauté. Alors, j'ai essayé de faire un... un visage beau. Alors, c'est subjectif, évidemment. Je lui ai fait des bouclettes. Ça fait grec, des bouclettes. Un lit un petit peu comme ça. Et un beau sourire. La particularité pour Mythe au carré, contrairement au Conte au carré, c'est que chaque personnage devait être identifiable. Ça veut dire que le petit pousset pouvait ressembler à Uncel de Uncel et Gratel, par exemple. Mais pour Mythe au carré, il ne m'était pas possible de faire ça. Donc, du coup, ça a été assez dur de trouver tout un petit répertoire. Une petite... Comment on pourrait appeler ça ? Une petite galerie de portraits, en fait, de tous ces personnages grecs. Ici, on va dessiner Méduse. Alors, Méduse, sa particularité, pardon, c'est d'avoir des cheveux en serpent, en fait. Et surtout, un regard qui transforme la personne qui la regarde en pierre. Elle doit avoir l'air très cruelle, très méchante. Elle a l'œil vide. Évidemment, le visage, le... Comment dire ? Le... La bouche un peu renversée. Et surtout, surtout, des cheveux en serpent qui sont tout aussi méchants et cruelles. Ici, on passe à Méduse. Alors, je dessine toujours en très petit. Pour mes livres, je... Je... Je grandis, en fait, tout... Je grandis ces dessins pour qu'ils soient un petit peu plus... Plus grands. Pas beaucoup. Souvent, je... Je m'y reprends à... Plusieurs fois. C'est... C'est rare que les dessins soient... Soit bons dès... Dès la première fois. En tout cas, pour moi. Ça, c'est Méduse. Alors, on peut lui... lui faire beaucoup plus de... De cheveux serpents. Méduse. Un personnage qu'on connaît bien, dans les mythes, c'est Héraclès, ou Hercule. Il est souvent connu sous son nom de Hercule. Alors, Héraclès, on le reconnaît avec la cagoule du lion qu'il a chassé dès le premier épisode, en quelque sorte. Alors, et il vieillit surtout. Entre la première case et la dernière, il a pris quelques années. Il a un nez un petit peu comme ça. Il peut avoir un nez comme ça. Ce qui est bien avec la mythologie grecque, c'est qu'on peut imaginer... Voilà, ça tremblote souvent. Ici, c'est ça qu'agoule. C'est ça qu'agoule en tête de tigre. Il est mort, en fait, le tigre. Donc, du coup, mes yeux fermés, ce serait plus malin. Hercule ne sourit pas. C'est un guerrier. Alors, Hercule, il a aussi toute une panoplie d'animaux qui chassent. Les sangliers, etc., que j'ai dessinés ici. Dans la mythologie, on rencontre aussi le minotaure. Le minotaure qui a la tête d'un taureau et le corps d'un homme, suite à un maléfice qu'on lui a donné. Évidemment, il ne peut être que cruel. Ça, c'est le minotaure dans son labyrinthe. Le cheval de Troyes. On rencontre le cheval de Troyes aussi, qui est une astuce des Grecs pour entrer dans la ville, dans la cité de Troyes. Alors, ici, on a une silhouette de cheval. Une silhouette uniquement parce qu'ici, on va voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, évidemment, je ne dessine pas tous les Grecs pour comprendre qu'ils attaquent la ville de Troyes. Je dessine souvent avec des formes premières, on va dire, des carrés, des ronds, avec des formes très simples, finalement. Et quand même, il lui manque sa petite épée. Sans quoi on ne comprendrait pas qu'il part pour Troyes, pour vaincre Troyes. Un bateau, forcément. Il est question de beaucoup de bateaux dans les récits de la mythologie grecque. Là aussi, il a fallu que je me renseigne sur comment étaient les bateaux grecs. Je ne pouvais pas faire un bateau récent. Pas une péniche. C'est important, les détails comme ça. Avec des rames. Beaucoup de choses se passaient sur les mers, évidemment. D'où l'importance des bateaux. J'aime beaucoup le Minotaure. Pas du tout le Minotaure, mais le Cyclope. Alors, ce n'est pas évident ici parce que mes personnages, je les dessine toujours de profil. Du coup, comment dessiner qu'il a un seul œil alors que, de toute façon, on n'en voit toujours qu'un. Je les fais un peu plus au milieu. Il faut trouver des astuces. Alors, il y en aurait peut-être eu d'autres. Je l'ai raté ici, d'ailleurs. Et pourquoi on croit ? Parce qu'il est aveuglé. On lui a enfoncé un pieu dans son unique œil. C'est comme ça qu'on s'en sort. Il s'avère qu'il vit dans une caverne. Alors, ce n'est jamais des dessins parfaits. Mais souvent, on les reprend après les avoir dessinés sur le papier. On les reprend à l'ordinateur. Je les scanne. Puis, je les reprends pour qu'ils soient un petit peu plus lisibles, en fait. Pas plus beaux, mais plus lisibles. Qu'on les comprenne bien. Ça, c'est les moutons qui ont servi à s'enfuir de sa caverne. On a Aphrodite, évidemment. Alors, Aphrodite, elle sort de la mer. En fait, elle est née de l'écume de la mer. Alors, du coup, pour la reconnaître tout de suite, je l'ai dessiné comme un coquillage. Comme un coquillage. Tignes pointues. Huit. Des petits cils. Les souris. Et une grande chelure. Voilà Aphrodite. Alors, Athéna aussi a un rôle très, très important. Un rôle très, très important. Et surtout, c'est sa naissance qui est connue, qui est connue chez Athéna. C'est qu'elle est née de la tête de Zeus. Elle est surtout née avec une armure. Donc, du coup, comment la reconnaître avec... Eh bien, j'ai dessiné un casque directement. Elle est née avec un casque sur la tête. Et, euh... Ici, un élément qui est important chez Athéna, c'est... C'est la chouette, en fait. Ici, on voit sur les originaux, ce sont les titres, en fait. Ce que j'appelle les lettrines. Ce qui paraît en page de gauche, dans le livre. Et, euh... Chaque nom est dessiné, en fait. D'une manière... D'une manière différente, en fait. Ici, on est Aphrodite. Hermès, avec, euh... Ses chaussures ailées. À chaque fois, j'essaie de récupérer quelque chose qui est... Qui résume, en quelque sorte, un récit d'Edal et Icar. Il s'agit de des dalles dont... Dont le fils va voir trop s'approcher du soleil. Et ses ailes vont... La cire qui colle ses ailes vont... Vont brûler en s'approchant du soleil. Et du coup, j'ai récupéré les deux ailes d'Icar, en fait. C'est ce qu'on retient du... Du... Du récit. Et Atlas. Voilà. ... 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